Bienvenue Myriam Hoffman, consultante à l'image, il m'arrive dans ma pratique d'être en face de clients qui ont une problématique qui va au delà de l'image et qui peut être liée justement à des états de déficience de santé par rapport à des questions de stress ou de mauvaise alimentation et à ce moment-là je suis entourée d'experts que ce soit dans le domaine du bien-être, de la santé, du coaching et je suis notamment entourée de David Zarouk qui est médecin spécialiste du stress et qui partage ses activités entre Paris et la Suisse romande et j'aimerais David vous poser quelques questions en lien avec l'image et j'aimerais déjà savoir quel est le lien pour vous entre la vitalité, l'aisance et l'image de la personne. Oui en fait c'est relativement simple, l'image de soi c'est ce que chaque individu, chaque personne perçoit d'elle-même et aussi ce qu'elle pense être perçu des autres. En fait c'est un reflet de son état de santé quand on parle de vitalité et d'aisance, à la fois de vitalité cela veut dire force de vie, énergie avec le corollaire de dynamisme, d'entrain. D'accord et en quoi un travail sur l'image de soi peut aider la personne à mieux aller vis-à-vis de sa libido, de sa vitalité, de son bien-être je dirais, de sa santé ? Oui en fait c'est une valeur ajoutée, c'est une valorisation de son capital santé, de ses atouts physiques et psychiques. Cela demande un travail d'évaluation de ce qu'on est, de ce à quoi on est amené à développer selon les différentes rubriques. D'accord donc précisément comment est-ce que vous vous y prenez pour justement accompagner la personne comme ça dans ce cheminement vers une meilleure santé, vers une meilleure estime d'elle-même et ainsi de suite ? Alors la première étape c'est l'écoute, déjà parce qu'il y a une perception subjective de la personne d'elle-même. Ensuite une évaluation objective avec une évaluation qui est clinique, physique, psychologique, mentale, éventuellement biologique pour dépister toutes les sources d'épuisement professionnel, de surcharge métabolique, tout ce qui va en fait détériorer plus ou moins la silhouette et la posture de vie. Posture de vie, intéressant. Quelle est pour vous votre définition de la beauté David ? Alors c'est un terme très difficile à définir, si on se sentit uniquement à l'esthétique. C'est une perception qui est relative en fonction des cultures, des époques. Et on peut de manière assez globale dire que c'est la perception agréable de la vision d'une personne. Tout le monde n'a pas la même perception, il y a des critères qui sont inhérents à l'individu, mais il y a aussi le regard que l'on porte sur cette personne. D'où cette notion relative. Et on essaie, autant que faire se peut, que ces critères soient partagés par la majorité, selon les référentiels du moment. Et pour vous, est-ce que vous attachez de l'importance à votre apparence ? Évidemment. Je crois que tous les professionnels, qui que nous soyons, nous avons besoin, au même titre que nous, nous faisons une idée des personnes que nous recevons, sur leur apparence, sur le soin qu'ils portent à eux-mêmes de manière physique ou mentale, et sur ce qu'ils veulent transmettre. Et nous-mêmes, dans nos métiers, les professionnels de l'écoute, les professionnels du bien-être, nous devons être à l'image de ce que l'on propose. Ça me semble évident. David, est-ce que vous pourriez donner un conseil ou suggérer quelque chose aux personnes qui nous regardent ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire si vous devez leur donner un conseil ? Je dirais même un mot, un terme anglais, open, c'est-à-dire ouvert. Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire avoir la capacité de se dissocier de préjugés ou de l'image que l'on peut avoir de soi, et accepter les critiques objectives d'un professionnel qui est là, en fait, pour être dans une neutralité bienveillante. Et quand je dis neutralité, ça ne veut pas dire le manque d'implication, mais d'être objectif et en même temps bienveillant dans une relation de l'aide pour fournir à la personne qui a, entre guillemets, coaché tous les éléments pour s'améliorer et être, en fait, atteint les objectifs qu'elle a prévu. Bravo, merci. C'était une belle conception de la chose et de l'accompagnement. Merci, David. C'est moi qui vous remercie.